Je vais me situer mon intervention, donc je vais t'y avertir, j'ai une conférence en matériel à Limoges. Je n'effectue pas mes recherches à Limoges, mais je les effectue au sein de la chaire de cyberdéfense et cybersécurité, c'est-à-dire Sojetitales, une chaire qui a été créée il y a deux ans, dans un élan qui est national, qui s'inscrit dans le plan cyberdéfense initié par le ministère de la France et par une volonté de développement, c'est un plan important. Tous les jours, vous avez des exemples dans l'actualité qui illustrent les turbulences qui sont associées au cyberespace. La France, comme tous les autres pays européens et mondiaux, engage une réflexion dans ce domaine-là. Donc c'est important de préciser, cette intervention se fait sous l'égide de la chaire cyberdéfense. Ça, c'est la première chose. Deuxième point à expliquer, c'est que je ne fais pas partie du mouvement, je discute assez régulièrement avec Marc. Je le remercie d'ailleurs pour cette invitation. Je fais partie de ceux, dans les différentes conférences que j'ai l'occasion de faire, qui pensent qu'il est urgent maintenant d'ouvrir des débats au sein des sphères de réflexion stratégique liées à la défense, mais aussi au niveau de la recherche, parce que c'est quelque chose qui va très vite. L'échelle d'évolution change constamment. Et donc, il est temps d'ouvrir un débat et de dépasser peut-être les difficultés d'approche. Donc là, je pense qu'il faut remercier Marc Rousse d'avoir organisé cette première conférence. Donc au niveau de mon intervention, je vais la séparer en deux en fait. Je vais d'abord parler de votre projection algorithmique. Donc la projection algorithmique, je vous aurai l'occasion d'expliquer ce que c'est tout à l'heure, a fait l'objet d'une publication sur la revue R2IE en 2013. Disons qu'elle généralise la notion de trace numérique d'un individu et elle apporte un formalisme qui peut être intéressant dans le cas d'études de stratégie algorithmique. Donc la stratégie algorithmique, c'est partie de mes activités de recherche au sein de la chaire CyberDéfense, notamment dans son inscription dans la mesure de la cybermenace. C'est un groupe d'études à l'intérieur de la chaire qui s'occupe d'essayer de mettre en place des instruments de mesure de la cybermenace. Alors il faut savoir, un dernier élément, que les problématiques de cyber-sécurité et cyber-défense constituent la priorité du dernier livre blanc de la Défense nationale. C'est quelque chose d'important qui a été pris en compte de façon prioritaire dans la doctrine militaire française. Alors, donc je vais poser un certain nombre de questions comme Gabriel l'a fait tout à l'heure, mais je suis pragmatique, je ne vais pas apporter de réponse. Je laisse les questions à votre sagacité, c'est vous qui vous ferez votre propre opinion et votre propre réponse à chaque fois. Donc j'ai commencé par une première question. Est-ce que nous saurons dompter la vague des données ? Certains parlent de tsunami, du big data ou des données massives. Alors on est dedans déjà. D'abord quelques chiffres. Il faut savoir que le volume mondial des données numériques double tous les deux ans environ. Cette production est exponentielle, mathématiquement exponentielle, que les études maintenant qui sont admises montrent qu'on atteindra les 40 zeta octets en 2020. Un zeta octet c'est 10 puissance 21 octets, c'est-à-dire j'ai écrit sur le slide le chiffre exact pour qu'on imagine un petit peu, c'est difficile de s'imaginer ce que représente ce chiffre. Donc ce sera la production d'informations numériques planétaires en 2020. Alors quand je mets données produites par l'homme de façon directe et indirecte. On verra ça dans la définition des projections dans une ou deux diapos. Il faut savoir aussi que le chiffre d'affaires du big data, considération économique, ça va représenter 24 milliards en 2016, 8% du PIB européen en 2020. Et selon une étude Gartner, donc ça, c'est un élément alléchant, surtout quand on est dans une phase de crise économique. C'est une perspective qui peut justement ouvrir des opportunités. Alors, ce déluge de données, il nous concerne tous individuellement. Il fait la particularité. On a une production qui globale. Et puis, elle nous concerne individuellement. Alors, de quelle façon ? Chacune de nos interactions avec les systèmes numériques produit de la donnée. Ça commence à notre naissance et se termine à notre mort. C'est-à-dire que dès le début, nous construisons notre projection algorithmique globale sur le cyberespace. Il paraît une banalité, mais il faut quand même la rappeler en introduction. Alors, je vous prie de m'excuser, mais pendant les trois prochaines slides, je vais avoir une ou deux formules vraiment light. Je sais que ce n'est pas correct politiquement, mais bon, je le fais quand même. Donc, un brin de formalisme, mais ce sera juste un brin sur trois diapos. Lorsqu'un individu H, je l'ai appelé H parce que c'est Hector, voilà, déclenche l'exécution volontaire ou non d'un algorithme A sur un système S, eh bien, une partie de l'information associée à cette exécution, elle va être stockée quelque part dans les archives, dans le système d'archives de S, dans le cloud ou ailleurs, peu importe, dans un système qui retient l'information. Donc ça, c'est la trace numérique de votre interaction. Alors, ça reste abstrait, ça veut dire que certaines interactions, ce qui va être stocké, ça peut être vide, ça peut être l'ensemble vide. D'autres, ça va être l'intégralité de votre interaction algorithmique. On verra des exemples juste après, vous allez voir que c'est très varié. Le formalisme permet justement d'englober à peu près toutes les situations. Donc, je noterai en termes de notation cette information PS de Vector selon l'algorithme A. C'est la projection algorithmique Vector sur le système selon l'algorithme A. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un ensemble de mobinaires, petit m, qui ont un sens pour la machine qui exécute A. Les mobinaires, ce sont des mots formés de 0 et de 1, des codes qui sont interprétables par la machine. Donc ça, ce sont des toutes petites particules d'information que vous créez tous les jours avec votre téléphone portable, avec votre compte Twitter ou même en passant devant une caméra de vidéosurveillance. Alors ce qui est intéressant de regarder sur cette petite fraction d'information, c'est que cette projection algorithmique, elle va se décomposer en deux composantes. D'abord, ce qu'on appelle la composante ouverte et la composante fermée. La composante ouverte, ça va être la partie d'information qui va être publique, qui va être consultable par tous les utilisateurs de l'ES. Ce que vous publiez de façon ouverte. Et puis, il y a une autre composante dans votre projection qui va être la composante fermée. Elle est privée, en principe. Elle est consultable par les administrateurs de l'ES, certaines par vous également, et par d'autres. Quand je dis d'autres, il s'agit des gens qui font du hacking, des hackers, qui s'introduisent dans le système de façon illégale. Alors, une autre décomposition possible qui est intéressante, c'est de décomposer votre projection en deux composantes, cette fois-ci volontaires et systémiques. Tout à l'heure, j'ai décomposé en ouvert fermé. Là, en volontaire systémique, la projection volontaire, la composante volontaire, eh bien c'est ce que je décide personnellement d'envoyer sur les réseaux. Je suis conscient de l'information que je transfère. Par exemple, je rédige un mail et je l'envoie. J'achète un objet en ligne. L'information d'achat, je l'envoie et je le projette volontairement. Et puis il y a la composante systémique, qui est la composante qui contient les métadonnées associées à l'interaction. C'est tout ce que vous ne voyez pas, grosso modo, tout ce que les systèmes produisent par rapport à votre composante volontaire. Donc la composante algorithmique, elle se scinde en deux, en volontaire et systémique. Maintenant, quand on considère la réunion de toutes les projections, ces petites projections algorithmiques d'un individu de vecteur sur le système S, eh bien on obtient sa S-projection. Je l'ai appris comme ça. Finalement, c'est toutes ces traces sur le système volontaire, systémique, ouvert, fermé. Et puis quand on généralise un petit peu plus, c'est-à-dire qu'on prend la réunion de toutes ces S-projections sur tous les systèmes, eh bien j'obtiens, ce que j'ai appelé dans l'article 2013, la projection algorithmique globale de H, vecteur, donc qui est la réunion sur tous les systèmes de toutes les projections systémiques. Alors cette projection d'un individu, elle se décompose de façon globale encore en composante globale ouverte, fermée, volontaire et systémique. L'intérêt c'est qu'elle se construit vraiment dès notre naissance et tout au long de notre vie. Le deuxième point important dans la diapo, c'est de préciser que la composante globale systémique, c'est celle qui nous échappe finalement, qui est produite par le système, en volume, elle va bientôt dépasser la composante volontaire, elle est en train de la dépasser. Et elle va la dépasser très largement dans la progression exponentielle des données. Donc la composante systémique augmente, enfle et dépasse la composante volontaire. Les objets connectés notamment vont contribuer largement à ce basculement du volontaire vers le systémique. Deuxième question, je laisse à votre sagacité. Dans quelle mesure notre libre arbitre va s'accommoder d'une projection globale systémique hyper croissante ? Est-ce que ça va avoir un impact finalement ? Question vert. Alors des exemples maintenant tout simples que tout le monde connaît. Un exemple de projection quand vos tweets sont des icebergs, j'ai bien aimé l'image là, donc vous n'avez pas de moi, je l'ai repris, je le trouve très bien. On part sur les proportions, vous allez voir que l'iceberg est en dessous encore de la projection d'un tweet. Lorsque vous envoyez un tweet, vous rédigez au plus 140 caractères qui engendrent une projection volontaire. Votre message, 140 caractères maximum, c'est volontaire, en principe. Pour ces 140 caractères volontaires, ce sont plus 4000 caractères qui sont transmis. Quand vous envoyez votre tweet, à partir du moment où vous cliquez, il y a 4000 caractères qui sont transmis au-delà des 140 caractères. Ce sont toutes les métadonnées qui contiennent vos identifiants, la date d'envoi, le lieu d'envoi et d'autres informations qui sont liées au code interne du système Twitter. L'envoi d'un tweet, j'ai fait le petit calcul, la règle 2-3, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais je ne crois pas. L'envoi d'un tweet, c'est donc moins de 4% de projection volontaire pour 96% de projection systémique. C'est qu'un exemple. Donc en fait, c'est bien plus qu'un iceberg. Parce que la proportion de l'iceberg, de ce qui est au-dessus et de ce qui est en dessous, c'est en dessous de ça. Un autre exemple concerne vos appels téléphoniques et vos données de déplacement qui sont bien plus personnelles que vos empreintes digitales. Alors pourquoi ? En tout cas, j'ai mis un exemple de téléphone, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est le Blackphone qui est censé assurer un anonymat lors de vos anti-NSA. Donc dans une base de données d'opérateurs de téléphonie nationale, une base de données par exemple d'un million et demi d'abonnés, il suffit actuellement de 4 points pour identifier 95% des utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous êtes unique dans la foule. Vous pouvez avoir un sentiment d'anonymat. Quand on se balade dans une foule, on peut se dire je suis noyé dans la foule, je suis anonyme, mais pas du tout. C'est une illusion, c'est un biais. Vous n'êtes pas du tout anonyme dans la foule. À côté, il y a une petite illustration où on voit le suivi de gens qui se baladent. Donc le suivi a été recracé à partir des bornes, des pylônes de retransmissions téléphoniques. On voit qu'on peut suivre parfaitement toute une partie, enfin plein de gens, dessus il y a au moins 4-5 personnes qui sont plus. Il suffit de 4 points de passage pour identifier 95% nominativement des utilisateurs. Unique dans la foule. Un troisième exemple, enfin, c'est un petit objet que certains connaissent sûrement, Mother de la société Sense. Et ces motion cookies, je ne fais pas de publicité ici, débarquent dans votre maison. C'est un objet connecté. Le fondateur de la boîte parle de mère juive. Un objet bienveillant qui va être doté de toute une partie de petits capteurs. On peut en mettre 5 ou 6 à la base, mais on peut en mettre beaucoup plus après. Partout, disséminé partout dans votre maison. Et c'est un objet connecté bienveillant qui va surveiller ce qui se passe dans la maison, vous rappeler un certain nombre de choses. Veillez sur vous et sur votre maison. Et en même temps, augmentez votre projection algorithmique globale. De façon un peu volontaire, mais beaucoup systémique. Alors, l'idée qu'il faut retenir de cette petite partie, c'est que votre projection algorithmique se réifie. De plus en plus importante, en volume bien sûr, mais en résolution aussi. Elle fournit une image de plus en plus fidèle de votre existence. Très fidèle. Beaucoup plus fidèle que ce qu'on peut imaginer. On est dans le biais ici cognitif. On a l'impression, finalement, qu'on n'en est pas là. Que c'est moins. Dans les faits, au niveau quantitatif, la résolution est déjà bonne. Et va être très bonne et excellente dans très peu de temps. Alors, comment est-ce que ça s'inscrit dans la convergence NBIC ? NBIC, Gabriel en a parlé tout à l'heure. Nanotechnologie, biotechnologie informatique, cognitique. Donc, cette convergence, il ne faut pas la remettre en question, elle est effective. Tous les chercheurs, un peu près d'aujourd'hui, sont d'accord pour dire qu'il est temps de la prendre en compte, effectivement. Et pas que les chercheurs, les industriels aussi. La convergence NBIC va accélérer la construction de votre projection algorithmique et la rapprocher de votre corps. Le double numérique qui est en train de se construire, que vous construisez chaque jour un petit peu plus. Et l'individu biologique pourrait bien fusionner en une unique entité. Cette idée rejoint complètement le concept de pensée hybride développé il y a peu de temps par Arthur Zweig à la conférence TED de Vancouver en mars 2014. Où il nous conseille de se préparer à la pensée hybride. La pensée hybride c'est quoi ? C'est simplement une interface prévoie pour 2030. 2030 c'est demain, c'est dans 15 ans. Qui interfacera, ce sera une interface neuro-cloud. C'est à dire qui va interfacer notre cerveau et des bases de données stockées dans le cloud. On n'en est pas encore à une IA déportée ou une intelligence informatique. On n'en est pas là. C'est juste une interface. C'est à dire ce qui fait le lien et à terme dans la pensée hybride ce serait, notre cerveau serait capable d'aller chercher de l'information statique. de l'importer. Vous avez oublié 1515 à quoi ça correspond dans l'histoire. Et bien vous allez penser à cette date et la connexion va se faire. Elle va vous dire l'événement associé à cette date. Ce que vous faites quand vous allez regarder sur l'écopédia manuellement. Sauf que là ça se prend. Donc ça c'est une prévision de Ray Kurzweil à 15 ans qui, moi je le trouve optimiste. Mais, a priori, il faut prendre ce qu'il dit au sérieux tout de même. Il a un poste important chez Google. Il a un passé quand même, un passif derrière lui. Donc c'est quelque chose qui est prêt au sérieux. Alors, avant l'avènement de la pensée hybride, dans 15 ans peut-être, il faudra faire face à de violentes turbulences. Le point important de la présentation il est là. Elles sont en général totalement absentes du discours singulariste transhumaniste. Du discours californien. Qui est avant tout solutionniste et optimiste. C'est là où on va diverger un petit peu par rapport à ce que Kurzweil et les gens de l'université de la singularité transmettent. Ici, disons que moi je suis petit personnel et je ne suis pas tout seul. On est plutôt pessimiste sur la suite des événements de convergence et de glisse. La deuxième partie va s'appeler concurrence, duel et hacking. Votre projection algorithmique, on a vu ce que c'était en première partie. Elle devient une cible. Aujourd'hui, enfin demain. Alors pour qui ? Pour les data scientists, du marketing. Et puis pour ceux du neuromarketing qui est en train aujourd'hui de se développer de façon importante. Également pour les hackers. J'emploie le mot hacker mais je devrais dire les cellules de hacking. On aura l'occasion d'en parler dans la deuxième partie. Elle est aujourd'hui une cible. Mais cette cible se précise et elle va être de plus en plus présente et importante. Et valorisée. Alors il faut savoir que tous les conflits humains s'exportent de façon systématique aujourd'hui sur le cyberespace. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Il ne faut pas être beaucoup contre, c'est la réalité. La projection algorithmique du combattant, elle impacte directement les espaces numériques et physiques. Il suffit d'allumer votre poste de télévision hier. Vous avez bien un exemple important. Vous tournez en boucle de photos. Je ne vais pas revenir dessus mais vous avez vu la photo d'un français impliqué dans un conflit extérieur qui utilise directement sa projection algorithmique. Volontairement, involontairement. Tous les conflits, qu'ils soient symétriques, asymétriques, localisés, généralisés, latents, développés ou pas, aujourd'hui, s'exportent sur le cyberespace. Et ce n'est pas qu'une exportation dans un sens. Il y a des retours systémiques. Il y a des boucles. Espaces réels, cyberespace, cyberespace, espaces réels. Les boucles qui sont parfois létales pour les combattants. La cyberconflictualité est en constante augmentation. Alors, pour vous donner un chiffre, elle a doublé. Le rythme des attaques importantes a doublé en un an. On compte une APT dans le monde toutes les 1,5 secondes. Une APT, ce n'est pas une petite attaque. C'est une attaque avancée. Une lunace persistante avancée. APT ? Comment ? APT ? C'est une lunace persistante avancée. C'est une attaque informatique de niveau, disons, supérieur. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas préparé le slide dessus. Mais ça implique un certain nombre de stratégies derrière, de moyens. Ce n'est pas l'attaque, la petite attaque dans un coin de défacement. C'est quelque chose d'assez sophistiqué. Donc, des attaques sophistiquées, il y en a dans le monde. Une toutes les 1,5 secondes. Il y a un an, c'était une toutes les 3 secondes. Des cyberarmées ont été créées au sein de toutes les armées. Presque toutes les armées. Elles sont déclarées ou non déclarées. Elles sont diffuses ou effectives. Les discussions sont en cours aujourd'hui. Les hypothèses au sein des armées européennes pour créer, est-ce qu'il convient de créer une vraie cyberarmée ? C'est-à-dire séparée de l'armée de terre, de l'armée de l'air, la marine et la quatrième, la cyberarmée. C'est une possibilité stratégique. Ou bien, plutôt l'orientation française, c'est de laisser chapeauter la cyberdéfense sur les 3 armées. Parce qu'il y a des liens forts entre les 3 armées. Dès 2011, le conflit syrien a été projeté sur le cyberespace. Alors à gauche, vous avez le drapeau officiel de la SEA. C'est l'armée électronique syrienne qui a été active depuis le début, dès la première semaine du conflit, qui est une armée déclarée pro-Bachar al-Assad, qui est extrêmement active et qui l'est un petit peu moins depuis le mois de juin. Les choses se sont tassées du côté du régime syrien. Elle a été à l'origine de centaines d'attaques sur des sites importants occidentaux. Surtout américains, israéliens, européens. Tout y est passé, avec un rythme d'une attaque tous les 2 ou 3 jours. Des attaques vraiment importantes. Et puis à droite, vous avez un drapeau, je ne sais peut-être, qui est celui de l'État islamique. Donc, qui eux sont très actifs sur internet depuis un peu plus d'un an. Et qui utilisent le cyberespace comme une composante de leur stratégie. Quand vous dites des attaques sur des sites, c'est sur des sites internet ? Oui, oui, bien sûr. Un site important. Je vais vous donner un exemple juste après. Les réseaux sociaux, on a mis des exemples en dessous, sont massivement utilisés en tant qu'instrument de propagande et de recrutement. Ça, c'est une banalité. Tout le monde peut s'en rendre compte aujourd'hui. La projection algorithmique du combattant reflète son engagement et ses actions. Alors, un exemple qui nous interroge sur la valeur d'une donnée. Pas dans le cadre du big data, dans le cadre du small data. Voilà. Toute petite donnée. Vous l'avez ici, la donnée. Donc, ça s'est passé le 23 avril 2013. Le site Associated Press, qui est un site, le compte Associated Press AP, qui est quelque chose de très implanté aux États-Unis, notamment utilisé par tous les traders des places boursières américaines, comme un site d'information en direct qui sert au niveau des prises de décision. Publie un tweet qui annonce deux explosions à la Maison-Blanche et que Barack Obama est blessé. Immédiatement, dans les 7 minutes qui suivent, En fait, c'est un hacking. Le compte d'AP a été hacké par l'armée électronique syrienne, qui a publié ce petit message de rien du tout. Moins de 100 caractères, qui provoquent immédiatement des turbulences financières à hauteur de 136 milliards de dollars. Tout un milliard de dollars. Alors, on peut faire le ratio, mais... En quelques minutes, tous les indices dévissent. Alors, tout à l'heure, on a Gabriel montré un flashcrack. En voilà un autre. Vous voyez ? Ça n'a pas duré longtemps, vous me direz. Et là, on pourrait se dire, ah purée, c'est les algotraders, c'est le HFT, c'est les algorithmes qui s'emballent. Pas du tout, là. C'est les traders humains qui ont paniqué. Et qui ont passé un paquet d'ordres. Au contraire, les algotraders n'ont pas bougé. Le trading automatique commence à être un petit peu habitué aux postes données et n'a pas réagi, là, pour le coup. Donc, non, non, c'était bien une panique tout à fait humaine. 7 minutes, ça a duré, entre le moment de la publication et le moment où AP a repris le contrôle de son compte et a publié immédiatement. Entre temps, la Maison Blanche avait envoyé un message d'alerte en disant, non, non, tout va bien, c'est un flic. Bref, même la SEA a été extrêmement surprise de l'effet produit et satisfaite, au-delà de ses espérances. Ça, c'est un exemple small data. Si on regarde du côté des data ou du big data, eh bien, tous les études du data vous disent que quand on parle de big data, il faut parler de six caractéristiques pour une donnée, dans un ensemble de données, le volume, données massives, la variété des données, la vélocité, la visibilité, et puis les deux petites dernières, qui sont, disons, la danseuse de la chaire, de notre groupe de recherche sincère, la véracité et la valeur. Tout à l'heure, avec le tweet de la SEA, on a vu que la valeur, finalement, était totalement indépendante de la véracité d'une donnée. La donnée était fausse. En tant que valeur, elle a provoqué un mouvement de 136 milliards de dollars. Il est sympa, le bouton de boule, là. Celui-là, je le mets un peu partout. Récupéré sur un site digitaliste. Voilà. Mais je trouve sympa. On voit apparaître des infrastructures de cybermanipulation, des cybersubversions complexes, efficaces et qui s'inscrivent dans la durée. C'est tout le contraire de mon affaire du tweet qui a duré 7 minutes. Il y a eu une valeur, une fois que ça a été démenti, le tweet valait zéro. Valeur importante sur très peu de temps. Ces cybermanipulations, elles s'appuient toutes sur des projections algorithmiques fictives. Un exemple récent, et bien c'est un très bel exemple, pas très connu pour l'instant, qui est l'OP Newscaster. 2011, 2014, c'est sa durée de vie, naissance, mort. 2011, point d'interrogation parce que les services n'en sont pas tout à fait certains. C'est une étude de Highside Partners, qui est une boîte qui fait du cyberenseignement du côté du Nevada. L'origine de cette OP Newscaster, c'est l'Iran, 99%. Les cibles, Israël, USA et peut-être et sûrement aussi l'Europe, qui peut-être n'a pas nettoyé tous les coins de la maison dans cette affaire-là. Plus de 2000 individus impactés. Alors ça vaut le coup de s'arrêter pendant 2-3 diapos sur cette affaire. Voilà un site intéressant, qui s'appelle le site Newsonaire, qui est un site d'information, comme il y en a beaucoup sur Internet. C'est un site d'information américain. Pas très connu, mais quand même suffisamment. Information stratégique, un petit peu, qui s'intéressait notamment aux problématiques de défense aux Etats-Unis. Un peu geek. Ce site ne faisait que republier des articles d'information pris dans la presse Internet américaine. Et proposait aux abonnés intéressés, contacter des gens, des experts, des scientifiques, des militaires, des ingénieurs, surtout ceux qui sont dans la partie armement, de s'inscrire, d'être lecteur, de devenir un peu abonné gratuitement, de s'inscrire et de collaborer, de faire des articles. Vous êtes informaticien, vous travaillez là. On aimerait vous avoir comme futur rédacteur. Est-ce que vous pourriez nous faire un article, etc. Ça se passe très bien au début, disons. Et puis vous avez des superviseurs du site, toute une petite équipe d'une vingtaine de personnes, très présentes sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Une architecture complexe qui s'inscrit dans la durée. Des gens, des Américains. Voilà un profil, par exemple Joseph Nielsen, qui est le patron, le boss de cette petite équipe. Donc les ingrédients de l'OP, c'est un noyau cohérent de profils fictifs qui produisent des projections algorithmiques fictives. Ces gens-là n'existent pas. Ces gens-là ont été créés de toutes pièces, par des cellules de hackers iraniennes. C'est pas le hacker du coin, quand même. Certainement... Des cellules organisées, disons. Newscaster a ciblé des décideurs, des officiers, des généraux, des améraux américains. Un amiral quatre étoiles a été contributeur de Newscaster. Alors en quoi ils ont été ciblés ? Et bien au moment où les gens écrivaient un article, le premier a été publié sans problème, les gens étaient contents d'avoir un article publié, sur le site Newsonaire. Et puis quand vous publiez un article, vous envoyez vos fichiers, votre article, vos PDF, votre fichier Word, on demande un fichier Word. Et en même temps, lors des envois de confiance, la confiance était là, avec le rédacteur. Les Américains qui parlent à d'autres Américains impliqués dans les affaires de défense. Et bien au moment des envois, des charges virales, des virus, des trojans étaient incorporés à l'envoi de l'article, et infectaient les machines des contributeurs. Une fois qu'ils étaient infectés, les gens, les cellules de hackers récupéraient le contenu, ils pouvaient, disons, faire du renseignement à peu près sur les machines des gens, notamment des gens qui sont impliqués dans l'industrie de défense, des décideurs politiques américains, certains, des gens du Congrès, voilà. Donc ça a duré comme ça un certain nombre d'années. Highside Partners a rédigé un rapport important sur cette affaire-là. Il n'y a pas eu beaucoup de bruit finalement. Il y a eu d'autres cibles. Alors évidemment, on n'aime pas, quand on est attaqué comme ça, on ne va pas faire trop de bruit, mais c'est comme ça. Donc voilà les cibles. Alors on peut le voir comme la réponse iranienne à l'opération Stuxnet. Tout le monde connaît Stuxnet ? Non, alors une opération qui est importante. Donc la ruse perse projetée sur l'espace numérique. Je vais m'accéder un peu parce que je vois que je voulais dépasser. Le hacking, donc, doit être vu comme une projection aléorithmique agressive. La question, la troisième question que je vous pose, c'est comment va-t-il accompagner le mouvement de convergence NBIC ? Comment ? L'augmentation des puissances de calcul, le déferlement des objets connectés, la montée en puissance d'autonomie des systèmes et de l'intelligence artificielle fournissent de nouvelles portes d'entrée au hacker. La convergence NBIC, la nature des attaques, rapproche des espaces, encore une fois, physiques et numériques. Elle va induire, à coup sûr, le neuro-hacking. Je reviens à ce qu'on se veille pronostiquait il y a quelques slides. Nos projections deviendront alors la cible de cyberattaques massives. Les individus seront physiquement impactés. Le niveau global de cyberconflictualité augmentera de façon exponentielle, accompagnant l'élévation de l'IA et le mouvement de convergence NBIC. Bien plus que les réticences éthiques ou religieuses, celles qui font du bruit un petit peu aujourd'hui, bien le hacking et la cyberconflictualité freineront la convergence. Le niveau d'agressivité sera tel que la convergence elle-même sera freinée. Il faudra alors inventer, si on veut poursuivre le mouvement, inventer une infrastructure non supervisée. C'est-à-dire que l'homme, il ne faudra pas qu'il y mette les pieds. Indépendant de toute intervention humaine, capable de mesurer le caractère agressif des projections et capable de la modérer. On peut imaginer des agents numériques autonomes parcourant le cyberespace, ce qui sera à ce moment-là, à la recherche de contextes de duels algorithmiques et ils seront en mesure tout seuls de modifier les déséquilibres d'informations et de modérer les attaques. Ça se fera par l'émergence d'un altruisme algorithmique. C'est lui, cet altruisme algorithmique, qui pourra modérer la cyberconflictualité. Ce ne sera pas quelque chose d'origine humaine. Ce sera un phénomène émergent systémique. L'altruisme non supervisé réduira les turbulences numériques et physiques et finalement favorisera la convergence auquel il faudra rajouter le A. Parce que ça sera un ingrédient nécessaire dans le mouvement. Alors, c'est ma dernière diapo, j'ai mis un petit quadruplet comme ça avec les frontières où j'ai mis tout au-dessus l'altruisme algorithmique avec les liens qui se concentra évidemment au hacking, qui lui est coincé entre la convergence, le mouvement de convergence NBIC et l'élévation de l'IA, qui sont liés aussi. Voilà comment il faut concevoir un petit peu ces quatre acteurs de convergence et comment il faut, à mon avis, être moins optimiste que la pensée américaine, notamment solutionniste de la Silicon Valley, où à mon avis sont extrêmement optimistes en termes de timing et en termes de turbulences. Les turbulences, on n'en entend pas beaucoup parler dans le discours de Kurzweil ou des gens de la Silicon Valley. Les gens de l'Université de la Singularité, la Turbulence, il n'y a pas. Voilà, c'est vos publicités dernièrement. Je vous remercie. Applaudissements J'aurais une question, là, pour le A que tu rajoutes après NBIC. En fait, c'est-à-dire que pour toi, l'algorithmique ne fait pas partie de la source de l'information et donc n'est pas intégrée dans l'information. Non, alors là, c'est pas algorithmique. C'est altruisme. Ah, altruisme, pardon. L'altruisme algorithmique. C'est l'ingrédient. D'accord, l'algorithmique, il est dedans, évidemment. Mais l'altruisme, il faudra qu'il vienne, à un moment donné, pour modérer... Je n'ai pas compris qui construisait cet algorithme. Il viendra. Il émergera. Parce que les algorithmes sont faits par des mathématiciens, normalement. Mais quand vous faites un mode systémique, vous regardez, par exemple, près du multiagent, vous avez des phénomènes émergents. Vous regardez les fourmis, les thermiques, vous laissez une simulation fournée, et vous avez des structures qui émergent, qui n'ont pas été programmées au départ. C'est une partie de l'émergence systémique. On peut imaginer qu'une forme d'altruisme intervienne de cette façon-là, de façon émergente, pour contrer les situations de concurrence ou de duel. Je fais juste un petit point, juste pour les deux. Nous avons dix minutes pendant lesquelles nous pouvons prendre le temps d'un échange. Monsieur Bertier, je vous invite à ne pas partir tout de suite. Par contre, je vais répondre en anglais, parce que malheureusement... En anglais. Parce qu'en anglais, je peux vous faire un exposé en anglais mathématiques, mais en anglais... S'il y a des questions en anglais... C'est pas forcément littéraire, et j'attends d'être augmenté, justement. Je suis preneur. Sur ce côté, je suis preneur. Les interprètes sont en train d'arriver. Ils vont s'installer, par contre, sur la gardienne. Voilà. Ils vont s'installer à cet établi là-bas. Y a-t-il des questions particulières ? Monsieur Lemay, pour Monsieur Bertier. Bonjour. Je me demandais quelle est l'origine de ce terme, altruisme algorithmique ? Oui. Quand j'ai une charge littéraire... Enfin, il faut dire la bête sur l'anglais, évidemment. C'est une espèce d'assimor, quelque part. C'est vous, au sein de cette chaire, qui l'avez mis au point. C'est un terme déjà défini avant. Et pourquoi parler, finalement, d'altruisme plutôt que de diplomatie, de pacification ? Enfin, il y aura plein d'autres termes... Oui, je vois ce que vous voulez dire. Pourquoi ce... Alors, actuel... C'est un anthropocentrisme dans un terme de la défense. C'est exprès. Enfin, c'est exprès. En ce moment, c'est un terme... C'est pas parce qu'il est à la mode que je l'ai employé ici. Mais si vous écoutez les interventions d'Atali, il parle beaucoup d'altruisme aussi. Dans un autre contexte, il n'a rien à voir. Mais, disons que... Nous, ce qui nous intéresse à la chaire, c'est... Je le redis, c'est la mesure de la cybermenace. Les contextes de duel. L'idée, c'est que ces contextes-là vont plus vite quasiment avec la technique. Les gens qui attaquent, les attaquants sont... Il ne faut pas les sous-estimer. Ils ont, en général, un coup d'avance par rapport aux attaques. Après ça, il y a des théorèmes dans la... Dans tout ce qui est hacking, notamment le théorème de Fred Cohen qui spécule qu'aujourd'hui, aucun antivirus ne peut tout détecter. C'est un théorème profondément lié à la calculabilité, lié au problème de l'arrêt et qui va dire que si votre vendeur vous dit ça, c'est le meilleur antivirus, il détecte tout. C'est un menteur. Donc, aujourd'hui, on n'est pas capable. Il y a toujours un coup d'avance, de façon théorique, pour l'attaquant. Et que la convergence va augmenter cette dissymétrie. Donc, les choses vont être de plus en plus violentes de ce côté-là. On est tous persuadés. Les questions qui existent depuis un ou deux ans aujourd'hui, c'est « est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont été tués » à cause d'une attaque informatique. L'exemple, c'est la prise de contrôle d'un avion de ligne par un groupe de hackers et le groupe de hackers prend le contrôle et l'envoie au sol, le fait écraser. 250 personnes tuées aussi. Ça, c'est un scénario qui peut être envisagé, peu probable pour l'instant, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on est dans cette optique-là aujourd'hui. Maintenant, avec tous ces mouvements, et notamment ce que Kurzweil est en train d'annoncer ou de prophétiser, il faut se poser la question sur l'évolution et sur l'évolution de cette menace. Donc, la partie altruisme, c'est aussi un clin d'œil par rapport à ce que dit Attali, mais aussi pour expliquer que l'homme ne sera plus présent dans cette... à cause des échelles de temps, à cause des échelles purement numériques, il ne pourra plus être présent, comme il est déjà peu présent en HFT, dans le training automatisé. Les échelles de temps font qu'il ne peut plus être présent sur ce train-là. Donc, sur la réponse, sur la défense, il faudra que le système aide d'autonomie et développe lui-même, pas une défense mécanique, mais une défense où il saura juger et faire de la modération multidomaine. C'est dans ce sens qu'il a été employé après. Ce théorème, il est descriptif, en fait, d'un état actuel, ou est-ce qu'il intègre la défense, les attaques comme étant une... Le théorème de Fred Cohen, non, il date de 1986, c'est un théorème tout à fait... C'est un théorème mathématique qui est lié, qui se démontre avec le problème de l'arrêt. Non, parce qu'on ne peut pas imaginer intégrer, justement, les attaques dans le principe de construction même, en quelque sorte. Non, parce que les attaques, par définition, on ne peut pas toutes les détecter. Les nouvelles, les nouvelles... Votre antivirus, il va se passer sur votre base de virus, vous savez tout ce que ça met à jour, la base de virus a été mise à jour. Les signatures, elles sont connues, elles varient un petit peu, mais la majorité des virus qui sont bloqués, ce sont des variantes avec des petites signatures qui évoluent. Par contre, un virus totalement neuf, il va passer à travers vos défenses. Et de façon tout à fait théorique, Fred Cohen a démontré qu'il n'y avait aucune chance, ça n'existe pas, on ne pourra jamais en trouver un, d'antivirus qui puisse tout détecter. Ça n'existe pas. C'est un problème d'indécidabilité de logique. Donc, c'est déjà pessimiste, entre guillemets, au niveau purement logique. C'est pour ça que l'optimisme Béart, parfois, dans le timing et dans le solutionnisme de Kurzweil et des gens de l'université de la singularité, parfois peut être un petit peu, disons, fâcheux et gênant. — Mais vous pensez qu'ils sont naïfs ? C'est un calcul pour lever de l'argent ? — Non, ils ne sont pas naïfs. Non, 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 ils ne sont pas naïfs. Boulot n'est pas naïfs. Non, mais ça fait partie du discours. Oui, je crois que, bon, à titre personnel, j'adhère à une partie de ce que dit Kurzweil. Moi, j'y crois depuis longtemps, mais par contre, le timing, ce sera peut-être dans 150 ans, quoi. — Vous voyez, 15 ans, 100 ans, je ne sais pas. — Merci, bonjour. J'ai une question un peu plus fondamentale. Et à votre avis, comment on peut évaluer cette menace et comprendre la magnitude de la menace parce que le beurre et le surplus sont des arts comme un être puissants, mais aussi beaucoup anciens ? — Oui. Pour le risque, les anthropologues, c'est une mesure globale. C'est global. Aussi bien par rapport aux humanités, à la psychologie des gens, pour l'instant, qui sont derrière les attaques, que sur un niveau purement systémique et de développement. C'est une menace globale. L'évaluer, c'est difficile. C'est difficile. On le voit quand il y a des structures émergentes, comme en ce moment, ce qui se passe en Syrie et en Irak. Les choses se passent très rapidement. L'intégration du moyen numérique, aujourd'hui, la puissance des projections des groupes qui sont sur place là-bas, elle est énorme. Elle est capable d'endoctriner quelqu'un en province, un petit jeune, qui n'a aucun contact avec tout ça. Un mois après, ou deux mois après, ou six mois après, le gars se retrouve combattant. Donc il y a une rétroaction importante et puissante sur le cerveau humain. Donc là, l'évaluation, c'est un problème difficile, complexe, très difficile. On essaie d'avoir une approche globale, mais c'est effectivement difficile. Et on est loin. Finalement, sur le systémique, on arrive à faire des choses. Sur ce qui est numérique, c'est encore là où on arrive. Mais quand il s'agit d'aller regarder du côté des cerveaux humains, c'est beaucoup plus difficile. Merci. Merci.